... Alors c'est évidemment pas tous les jours qu'on reçoit ici les représentants de l'État, de l'Université Paris XIII, de la mairie. Je voulais les remercier. C'est un honneur pour nous, mais je voulais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle et qui font cet établissement universitaire au quotidien. Il faut sans doute souligner la bonne santé de cet IUT qui offre à près de 2 000 étudiants et étudiantes, la plupart issues des banlieues populaires du Nord francilien à parcours d'enseignement supérieur. Chacune et chacun sait ici l'importance que ce droit à la qualification à l'université représente pour ces jeunes et pour leurs familles. Le rapport de la Commission consultative nationale qui a procédé à l'évaluation de l'IUT de Saint-Denis conforte notre appréciation et encourage les efforts portés ici depuis plusieurs années. Les points de vigilance qui ont été pointés ne peuvent que nous encourager à viser l'excellence malgré un contexte général et budgétaire pour le moins agressif. L'avenir de l'IUT reste profondément inscrit, ancré dans ce territoire et dans ses dynamiques économiques et démographiques. Et nous nous félicitons des liens qui se sont noués et tissés avec les entreprises qui, je le rappelle, autant de droits qu'au titre des personnalités qualifiées, sont présentes au sein du Conseil de l'IUT. Le bon fonctionnement du Conseil est indispensable au bon fonctionnement de l'IUT lui-même et je m'en félicite tout autant que le bon fonctionnement du comité de direction ou un respect mutuel garantissant des relations positives entre notre IUT et Paris 13. Nous avons pour remplir ces objectifs universitaires et l'application du PPN à trouver l'issue positive entre restrictions budgétaires et gel de poste, interrogation sur l'avenir, besoin d'accompagnement des étudiantes et étudiants, bref, vous le savez, c'est faire mieux, beaucoup mieux même, plus avec les mêmes moyens. La même masse salariale, alors même que notre développement avec les moyens du bord, et ici on est un exemple, est un exercice qui, même en confortant notre cœur de métier, atteint ses limites. Inaugurer un nouvel amphi est donc un événement, et ici dans le 93, quand les sirènes parisiennes ne cessent de dévaloriser les formations de banlieue ou en faire un espèce de réservoir pour faire social, flatter quelques conforts et quelques paillettes selon ce bon vieux principe qui veut que les quartiers populaires soient au bon, au banc et à la lisière de la capitale de ce point de vue. Je ne reprendrai pas ce que disait Victor Hugo, mais les IUT ensemble ont besoin non de concurrence, de rivalité entre départements, mais de coopération, de mutualisation entre territoires, entre formations. Dans ces conditions, c'est au personnel qu'il faut adresser les remerciements les plus chaleureux et les plus mérités, sans leur engagement, leur attachement à l'IUT de Saint-Denis, enseignants, enseignantes ou biates, nous ne pourrions pas offrir de telles formations et autant de sorties positives, soit vers un emploi, soit en poursuite d'études. Enfin, je voudrais pour conclure souligner la vitalité de nos coopérations internationales. Nous avons élargi nos échanges, nous y sommes attachés, comme les formations à l'étranger. Nous accueillons des étudiantes issus d'autres pays d'Europe ou d'Afrique et, pour ces derniers, les décisions d'augmentation des droits d'inscription que Samuel l'a évoquées sont une mesure, je le redis ici, inique, profondément injuste. Les droits, l'égalité pour lesquels Rosa Parks s'est battue restent des valeurs, des objectifs, qui ne sont ni marchandables ni révisables à la baisse et qui appellent toute notre mobilisation. Bonne année donc de liberté, d'égalité, de services publics. J'ajouterai volontiers laïc et démocratique et chacune et chacun d'entre vous le complétera à sa guise. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.